La Pologne La Pologne La Pologne La Pologne Bonsoir. Après avoir évoqué l'histoire de la Pologne la semaine dernière, nous allons aujourd'hui parler d'économie et chercher à l'aide de cartes à quel ensemble va maintenant se rattacher la Pologne en Europe. Voici la Pologne. Elle a une superficie de 312 600 km² et une population de 38 millions d'habitants, catholiques, à 97%, et c'est là une donnée importante dans son histoire. Elle compte plusieurs minorités, allemandes, ukrainiennes, biélorusses, lituaniennes, des minorités qui ne représentent que 2% de la population totale, mais qui sont révélatrices des nombreuses instabilités territoriales qu'a connues le pays dans son histoire. La Pologne est un pays de plaine, c'est d'ailleurs précisément ce que signifie son nom en polonais, et une telle géographie favorise les passages et les conquêtes par les pays voisins comme on l'a vu la semaine dernière. On peut découper ce territoire polonais en 3 bandes parallèles. Au nord, on a des collines de part et d'autre de la Basse Vistule, on les appelle des croupes baltiques. C'est une région peu peuplée qui pratique l'élevage intensif et la pisciculture que favorise le grand nombre de lacs en Masurie. Et puis, sur la Baltique, on a les ports de Gdansk, de Gnina et de Tsetzin. Ce sont des pôles économiques importants, avec notamment l'industrie navale. Mais ce secteur est en pleine restructuration, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, on a la plaine centrale, c'est une zone d'agriculture avec du sec, de la pomme de terre. C'est le cœur historique de la vieille Pologne. Et un carrefour avec les villes de Poznan, Lodz, et la capitale, qui est Varsovie. Et qui concentre toutes les trois des emplois industriels dans les secteurs de la mécanique, du textile, et maintenant de l'informatique. Et puis enfin, le sud, qui semble clôturer, comme par deux ensembles montagneux, les monts des géants, qui forment la frontière avec la République tchèque, et les beskides occidentales, dans l'arc carpathique, qui forment la frontière avec la Slovaquie. Là, on est dans une région de céréales, il y a du blé, de l'orge, de la betterave à sucre. Mais surtout, c'est une des régions européennes les plus riches en ressources minières. La houille, en Silesie. Je vous rappelle que la Pologne est le septième producteur mondial de houille. Du fer, à Kielce, Tomasov, Tchesterhova. Du zinc, du cuivre, du soufre. C'est le deuxième exportateur mondial, la Pologne. Et puis enfin, des réserves considérables de gaz naturel, très riches en méthane, dans la région des Carpathes et de Haute-Silesie. Alors, avec toutes ces richesses minérales, cela génère évidemment une des plus fortes concentrations industrielles et urbaines d'Europe de l'Est. On trouve là, regroupées plus du tiers de la population totale de la Pologne. Voilà, cette description est peut-être un peu fastidieuse, mais tout de même, elle aide à se remettre en mémoire deux caractéristiques fondamentales de ce pays. La Pologne est restée fortement agricole. C'est un secteur qui emploie près de 20% de sa population active. Et puis, du fait de ses richesses minérales, elle dispose d'un secteur industriel, notamment citérurgique, très important. Et c'est sur cette industrie lourde qu'elle avait fondé son développement économique après 1945. Or, c'est précisément sur cette base industrielle qu'a été mise en place, à partir de 1990, ce qu'on a appelé la thérapie de choc, qui visait à faire passer le pays de l'économie planifiée à l'économie de marché, à savoir privatisation rapide des entreprises d'État, libéralisation des prix brutales, ouverture aux investissements étrangers. Résultat, dès 1993, la croissance économique était de nouveau positive. Je reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, sur la situation économique de ce pays. Alors, forte de ses succès, évidemment, elle souhaite maintenant s'intégrer aux institutions de l'Europe occidentale. D'abord, celle de l'Union européenne. La Pologne réalise 70% de ses exportations vers l'Union européenne. Alors, son intégration pourrait tirer sa croissance économique. Et dès avril 1994, Varsovie a déposé une demande d'adhésion auprès de l'Union européenne. Et aussi, je crois qu'il faut voir que par leur culture, leur histoire, leur catholicisme, les Polonais se sentent appartenir à l'Europe occidentale dont ils ont été séparés pendant 45 ans par le rideau de fer. Eh bien, l'Union européenne, c'est un petit peu le premier symbole de ce rapprochement. Maintenant, les questions de sécurité. Depuis la dissolution du pacte de Varsovie, la Pologne se trouve confrontée à un vide stratégique, craignant un petit peu de devenir une zone neutre, soumise aux rivalités de ses États voisins. Donc, elle souhaite rejoindre l'OTAN sans tarder. Vous voyez là la carte des pays membres en Europe sans les partenaires outre-atlantiques, américains et canadiens. Alors évidemment, la Russie a de très vives réserves vis-à-vis d'une telle extension de l'OTAN vers l'Est. Mais malgré ça, il semble que la Pologne pourrait bien engager son processus d'adhésion à l'Alliance atlantique en même temps que la Hongrie et la République tchèque en 1997. Je crois qu'il faut tout de même bien se souvenir de l'accélération des événements. En 1990, la Pologne a trois voisins. La République démocratique d'Allemagne, l'URSS et la Tchécoslovaquie. En 1992, elle en a sept après le démantèlement de l'URSS et le divorce tchécoslovaque. L'Allemagne réunifiée à l'Ouest, la République tchèque et la Slovaquie au Sud, à l'Est, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et quand même un bout de Russie avec l'enclave de Kaliningrad. Alors à l'Ouest, au moment de la réunification de l'Allemagne, l'intangibilité de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne est confirmée par la conférence 2 plus 4 de 1990, c'est-à-dire qu'on a confirmation de la ligne Oder-Neisse comme frontière entre les deux pays. Et c'était d'autant plus important que je vous rappelle qu'aucun traité de paix n'a jamais été signé entre les deux pays depuis 1945. Mais à l'Est, la dissolution de l'URSS crée une zone qui n'est pas encore stabilisée aujourd'hui à la frontière orientale de la Pologne car on constate le maintien d'une importante présence militaire russe à Kaliningrad, ce qui inquiète Varsovie, et un accord d'intégration entre la Biélorussie et la Russie et qui fait un craindre aux Polonais le renouveau d'un impérialisme russe. Évidemment, les souvenirs sont très frais. Donc, dans la mentalité polonaise, plus question d'être au centre, il s'agit d'être à l'Ouest. De toute évidence, la Pologne est un pays européen et un pays important. L'Allemagne le sait depuis longtemps et la France le redécouvre. La France et l'Allemagne visiblement s'accordent maintenant pour une intégration rapide de la Pologne dans l'Union Européenne et le développement de liens privilégiés avec Varsovie. Trois pays de ce type-là, proches, au cœur de l'Europe, c'est bien vis-à-vis de la Russie et c'est bien vis-à-vis des États-Unis. Un mot maintenant sur le retour des excommunistes polonais. D'abord au Parlement, puis à la présidence de la République. Évidemment, ça paraît paradoxal pour un pays pionnier de l'anticommunisme, mais ça s'explique par la jeunesse du président Gwaniewski, d'une part, et puis le passage de son parti à la social-démocratie. Cela traduit la peur des Polonais face à la rapidité des réformes que l'on a évoquées. Cela traduit enfin la sécularisation du pays, c'est-à-dire une rupture progressive avec Valessa, un éloignement vis-à-vis de l'Église catholique. L'un et l'autre ont joué leur rôle historique, mais l'un et l'autre sont restés très conservateurs. C'est-à-dire une rupture progressive avec Valessa. C'est-à-dire une rupture progressive avec Valessa. L'un et l'autre ont joué leur rôle de la force, et l'un et l'autre ont joué leur rôle de la force.